Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers petits amis, je vais vous demander tout d'abord de bien vouloir vous installer devant votre électrophone. Là, parfait, très bien. Vous voici prêt à écouter et à lire la très belle histoire de Pierre et le loup. Il faut vous dire pour commencer que chacun des personnages de ce conte va vous parler, non pas comme je le fais, mais à l'aide d'un instrument de musique de l'orchestre. Ainsi, le petit Pierre est représenté par le son des violons et son fidèle fusil à bouchon par un drôle de bruit de bouchon qui fait floc. Sacha l'oiseau par la flûte, bien sûr, une flûte à la voix pointue. Et sonia à la canne, c'est la femelle du canard, par un haut-bois. Écoutez-la. Puis, voici Yvan, le chat. C'est une clarinette. Une clarinette qui joue très bas. Pardon, je voulais dire qui joue très bas. Quant au grand-père, ce brave grand-papa, eh bien, c'est un basson qui parlera pour lui. Un instrument cocasse, ma foi. Et puis, il y a les chasseurs. Lorsqu'ils apparaîtront et tireront des coups de fusil, vous entendrez rouler l'étimballe. Je dis bien l'étimballe. Ce sont des sortes de gros tambours en forme de marmite. Enfin, il reste le loup. Un vilain, grand, méchant loup. Et ce sont les corps qu'il représente. Les corps qu'il représente. Aujourd'hui, le loup ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Car notre héros, le petit Pierre, qui est armé jusqu'au temps de son fusil de bois à bouchons, a décidé de le capturer. Grand-papa n'est pas d'accord. Non, pas du tout d'accord. Il estime en effet que ce n'est pas l'affaire d'un petit garçon de chasser le loup. Mais pourtant, pourtant pour un grand chasseur comme Pierre, qui a près de six ans, c'est bien compliqué de changer d'opinion. Il ne rêve que d'exploits. Nous voici donc en pleine forêt, dans la cabane de grand-papa. Grand-papa s'installe dans son fauteuil au coin du feu et ne tarde pas à s'endormir. Alors, le petit Pierre, armé de son fusil à bouchons, quitte la cabane sans faire de bruit. Et le voici parti dans la neige, à travers la sombre forêt. Pierre est fou, fou de joie, de partir à la chasse au loup. Et sitôt en route, il rencontre Sacha. Vous savez bien, le petit oiseau dont on a parlé tout à l'heure. Un brave oiseau, après tout. Un peu étourdi, lui aussi. Mais enfin. Salut, Pierrot, dit Sacha. Où vas-tu de ce pas ? J'ai bien envie de t'accompagner. Oh ! Oh, mais c'est un fusil que tu portes là. Et chargé, en plus. Tu vas chasser, j'en suis sûr. Quelle chance. Sacha aime ça, la chasse. Allez, en route, compagnon. Je viens avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils avancent tous deux dans la neige quand, soudain, un bruit tout près d'eux. Serait-ce le loup ? Déjà. Ah, non, non, mes amis, je plaisantais. Ce n'est pas encore le loup. C'est seulement Sonia, la canne sauvage. Bonjour, Sonia. Bonjour, petit Pierre. Et voilà que Sonia, voyant Pierre et Sacha qui partent à la chasse, se croient aussi un grand chasseur de loups et décident de les accompagner. Mais Sonia a tellement d'imagination qu'elle se voit déjà en face du loup et qu'elle en a peur avant qu'il n'apparaisse. Allons, allons, poltronne, ce n'est pas le moment. Et qui est donc celui qui se joint à Pierre, Sacha et Sonia ? Ce n'est pas possible. Yvan ? Yvan, le chat paresseux. Yvan, le chat qui ronronne tout le temps au coin du feu. Vous connaissez ce genre de chat ? Bonjour, Yvan. Toi aussi, tu viens avec nous ? Oh, Yvan, arrête ! Sonia, ô toi de là ! Cessez vos querelles, voyons ! Si nous commençons à nous battre entre nous, nous n'y parviendrons jamais. Yvan, tu devrais avoir honte. Et toi, Sonia, viens présenter des excuses. Allons, faites la paix. Bref, après ce léger incident, notre troupe de chasseurs intrépide se remet à chercher le loup. Et savez-vous le plus drôle ? Eh bien, ils ont fini par le trouver. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oh, Sonia ! Attention, Sonia ! Derrière toi, regarde ! Le loup ! Le loup, L-O-U-P Oh, mais ce loup bondit partout et est encore plus férant ce qu'on ne croyait. Cours, Sonia ! Vite ! Et toi, Pierre, cache-toi ! Mais écarte-toi de là ! Non ! Mais non, Pierre, pas de ce côté ! Non, pas par là non plus ! Oh ! Sonia, c'est pas le moment de faire le héros ! Vite, Sonia ! Allez ! Allez ! Oh ! Dépêche-toi ! Mais vite dans le trou de l'arbre creux là-bas ! Mais plus vite, voyons ! Plus vite ! Plus vite ! Le loup est à des trousses ! Vite ! Mais vite ! Ah, mes pauvres amis, mes pauvres amis ! C'en est fini, je crois, de la brave Sonia. Elle n'a pas dû courir assez vite dans le trou de l'arbre. Et maintenant, il ne reste d'elle que quelques plumes qui volent sur la neige. Adieu, Sonia. Adieu. Quoi ? Un tel crime resterait impuni ? Non, non, non ! Pas si Pierre et sa chante décident autrement ! Et que fait Pierre ? Il a pris une corde et il fait un nœud coulant, une sorte de lasso, et sa chante vole en haut d'une branche et attache l'autre bout. Prends garde, Pierre ! Sois prudent, sa chante ! Attention, Yvan ! Ne manquez pas votre but, tous les trois ! Doucement, doucement, là, 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 ça y est ! Ils ont pris le loup ! Du moins, je le crois ! Oui, 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 ils l'ont pris ! Le nœud de la corde s'est resserré sur la queue du loup, et maintenant, il faut tirer sur l'autre bout. Oh, Yves ! Plus vite ! Plus fort ! Oh, Yves ! Tirer tous les deux jusqu'à ce que le loup ne touche plus le sol. C'est ça ! C'est ça ! Sacha ! Sacha, ne t'approche pas trop de la gueule du loup ! Ciel ! Quelle mâchoire ! En fait, tu ferais mieux de voler, Sacha ! Vole, Sacha ! Mais c'est mieux pour toi ! Mais vole ! Vole plus haut ! Mais non, pas devant le loup ! Pas dans cet arbre, Sacha ! Oh, c'est trop bête ! Quelle naïveté ! Oh, je ne sais plus ! Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Ah, oui ! Pierre tient le loup par la queue, et le loup essaie d'attraper Sacha. Oh non ! Oh non, je ne veux pas voir ça ! Pourtant, ils vont mieux regarder ! Pierre ! Sacha ! Yvan ! La corde ! La corde est en train de casser ! Sauf qu'il peut ! Plus vite ! Oh ! Sacha vole plus haut ! Oh, mes pauvres amis ! Vous n'y arriverez pas tout seuls ! Vous avez besoin de secours ! Oh, c'en est fini, je ne veux plus rien voir. Tout est en train de se gâter. Mais... Mais qu'est-ce que nous entendons ? Non, un instant. Non, un instant, laissez-moi regarder. Mais... Mais ce sont les chasseurs, là-bas, au loin. Mais oui ! Les trois chasseurs. Misha, Yasha et Guadamère. C'est Guadamère qui est au centre. Et vers eux, c'est le petit Sacha qui vole à tir d'elle. Il sait que la vie de Pierre ne dépend plus que de lui. Dis-leur, Sacha. Dis-leur vite que le loup est là. Le loup ! Le loup ! Le loup ! Dis-leur, Sacha, de venir au secours de Pierre. Pierre ? Pierre ? Pierre, où es-tu ? Ah, à Pierre, te voilà. Et tu es sain et sauf. Et tu n'as pas lâché le loup. Et maintenant, le loup est pris par les chasseurs. Et il le ligote. C'est merveilleux. Mais quel jour de gloire pour toi. Tu es un héros. Il vend le chat aussi. Bien qu'il n'ait pas fait grand-chose. Mais quel triomphe ! Lorsque vous allez défiler dans le village. J'entends déjà les cris des villageois. Bravo ! Hourra ! Oh, vraiment, tout le monde est content. Tout le monde. À l'exception du loup, bien sûr. De ce vieux loup vorace et affamé qui est resté sur sa faim et qui est fort piteux maintenant. Mais, qu'y a-t-il ? C'est le pauvre Sacha qui ne partage pas notre joie. Il s'est envolé à nouveau vers l'arbre creux. Il songe à notre petite camarade, Sonia, qui a péri dans le combat. Oh, Sonia. Sonia, pauvre Sonia. Sonia ! Farceuse ! Mais tu es vivante. Es-tu restée cachée dans le trou de l'arbre ? Revoilà bien la meilleure surprise de la journée. Allez, allez, va rejoindre tes camarades. Il n'y a plus de danger. Tout est donc bien qui finit bien. Pierre pourra désormais partir à la chasse sans risquer de rencontrer le loup et tous vivront heureux longtemps. longtemps jusqu'à ce qu'ils deviennent à leur tour des vieux grands-papas. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire mais également la partager avec tes amis. A très bientôt sur Souvenirs d'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada